Si, il y a 50 ans, vous vous étiez promené sur les quais d'un grand port de plaisance de la Côte d'Azur genre Monaco ou Cannes, vous auriez pu constater qu'il était amarré de superbes yachts. En général, ces magnifiques navires avaient pour port d'attache Panama ou Monrovia Liberia. C'était le cas notamment du Christina, le navire d'Aristote Onassis, le célèbre armateur grec, qui fut le second époux de Jacqueline Bouvier, veuve du président assassiné John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui même, si vous vous promenez sur les mêmes quais, et vous pouvez même ajouter le quai des milliardaires à Antibes, vous constaterez que ces superbes navires de plaisance ont proliféré comme des insectes. Tout a été multiplié par 10 voire par 100. Le nombre de ces navires, leur taille, leur coût, leur luxe, et également les immatriculations, les portes d'attache. Maintenant, le plus répandu, celui qui représente à peu près 20% de la flotte de marine marchande, c'est Georgia Town. Georgia Town, c'est I. C'est I, c'est-à-dire Cayman Heights, les I. Cayman. Vous avez aussi. Road Harbour BVI, BVI c'est British Virgin Islands. A et E, ces pavillons représentent quasiment la moitié de tous les navires de plaisance qui circulent dans le monde. D'ailleurs, on peut constater que George Town, le nom de George Town, la capitale des îles Caïmans, est parfois écrite en deux mots et parfois en un seul mot. Ça prouve bien que, en fait, ces navires n'ont jamais jeté l'encre dans le port de George Town. Ce ne sont que des pavillons de plaisance. En réalité, George Town s'écrit en deux mots. Ces navires battent pavillon du Red Ensign, ou le Red Flag, pavillon rouge, avec, dans le coin, en haut, à gauche, l'Union Jack, l'emblème de l'Angleterre. Ce qui fait dire aux non initiés qui les admirent que ces navires sont tous Anglais. En fait, non, ils ne sont pas Anglais. En plus, ils ont tous, dans la partie rouge, un écusson caractéristique du pays qui représente, en général, un ancien dominion du Commonwealth, donc une île des ex-Antilles britanniques. Par exemple, sur le tour, le pavillon des îles Caïmans, eh bien, c'est un écusson sur lequel figure l'inscription suivante « It has founded upon the seas » sur les mers. Voilà. Mais, alors, en plus des îles Caïmans, en plus de BVI, British Virgin Islands, eh bien, vous avez, évidemment, Valetta, Malte, alors, la croix blanche de Malte, sur fond rouge, bordée de blanc. Vous avez Limassol, Chypre, Nassau, Bahamas, Douglas, Isle of Man, Aïlof Man, une minuscule petite île coincée entre l'Angleterre et l'Irlande. Qu'est-ce que vous avez encore ? Bikini, Bikini, une minuscule île du Pacifique qui, maintenant, depuis peu, a aussi son pavillon de complaisance. Gibraltar, avec les deux tours sur la partie blanche du drapeau. St. John's, N.B., N.B., New Brunswick, un État du Canada, carrément à l'Est. Vous avez aussi Wilmington, Delaware. Delaware, c'est un État américain, un État des États-Unis, qui a sa propre législation fiscale, très avantageuse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de navires sont immatriculés à Wilmington, Delaware. D'ailleurs, le drapeau du Delaware porte une encre marine. Il fut un des premiers États des USA à présenter son propre drapeau. Le plus grand vaisseau drague du monde, une énorme drague, qui a largement contribué à élargir le port de Singapour. Il matriculait où ? À Luxembourg. Eh oui, Luxembourg aussi énorme. Marine marchande immatriculée à Luxembourg, alors que Luxembourg n'est pas sur la mer. Luxembourg n'est pas un port maritime, juste un port fluvial. Vous avez aussi le plus grand navire métanier du monde. Il est immatriculé à Hamilton. Et Hamilton, il y en a beaucoup. Mais là, il s'agit de Hamilton, Bermuda. Alors, maintenant, regardons un navire qui bat pavillon italien. Eh bien, pavillon italien, il n'est pas vert, blanc, rouge, comme vous pouvez le penser. Il est vert, blanc, rouge, mais au milieu du blanc, vous avez un écusson divisé en quatre parties. Que représentent ces quatre parties ? Demandez-le à un marin italien qui travaille sur le pont d'un tel navire. Eh bien, vous verrez que, dans 99% des cas, il ne le saura pas. Peut-être, si c'est un navire militaire, il le saura. Parce que, peut-être, à l'Académie navale militaire de la Spezia, on apprend ça. Mais un marin civil ne le saura probablement pas. Eh bien, ces quatre petits sous-écussons, ce sont les républiques maritimes d'Amalfi, de Pise, de Gênes et de Venise, d'où sont partis les plus grands navigateurs italiens, notamment Amerigo Vespucci. Il y a aussi Verrazzano, celui à qui l'on doit, le port Giovanni Verrazzano, celui à qui l'on doit, le pont qui figure totalement à l'entrée du port de New York, pont sur lequel transite le célèbre marathon de New York. Giovanni Caboto, autre grand navigateur italien. Eh bien, de la même façon, si vous voyez le drapeau du Portugal, demandez à un supporter portugais qui s'écrit dans un stade de foot que représente l'espèce de globe jaune qui orne le drapeau portugais en son centre. Il ne le saura pas. Et pourtant, il devra en être fier, parce que cette espèce de globe doré, en fait, immortalise les grandes découvertes des navigateurs portugais. Il s'appelait Magellan ou Vasco de Gama. Tiens, observez un conducteur d'Alfa Romeo qui descend de son bolide. Montrez-lui le superbe logo qui orne la calandre de sa voiture. Il est divisé en deux parties égales. À gauche, il y a un espèce de drapeau. À droite, un serpent vert. Demandez à ce conducteur d'Alfa Romeo ce que représente ce logo. Il ne le saura pas. À gauche, le drapeau croix rouge et fond blanc. C'est le drapeau de Milan et de la Lombardie, les tribus celtes de Lombardie. À droite, il missionne le serpent vert. C'est l'emblème des Visconti, les ducs de Milan au XIVe siècle, auxquels ont succédé les Forza. À droite, il y a un espèce de drapeau de Milan et de la Lombardie.